Ok, donc voici encore d'autres exemples pour être capable de mieux comprendre comment fonctionne le calcul de nos dérivés. Donc on est dans la notion de limite. Et dépendamment du type de fonction, à ce moment-là, on va utiliser différentes façons de calculer notre limite. Il faut être conscient de ces différentes façons-là. Donc si on regarde nos crochets qu'on a ici, notre limite, et avec des crochets, ceci représente une fonction par partie. Donc c'est ce que ça veut dire, c'est une fonction qu'on appelle par partie. Et si on se souvient bien qu'est-ce que c'est une fonction par partie, c'est toujours le Y va être égal à l'entier le plus près. Si je vous fais ça graphiquement, et j'irais avec moins 6 peut-être, on va commencer peut-être à moins 7. Donc ça, ça donnerait, lorsque X, par exemple, est 7, notre valeur va être moins 7. Jusqu'à ce que, si X est moins 6.5, c'est encore 7, jusqu'à temps qu'on arrive sur le moins 6. Donc, jusqu'à temps qu'on arrive sur le moins 6, à ce moment-là, la valeur de Y deviendrait moins 6 aussi. Et ça, jusqu'à temps qu'on arrive sur le moins 5. Donc, c'est une fonction qu'on appelle aussi en escalier. Et on irait comme ça jusqu'à temps qu'on serait rendu à l'infini, tant qu'on a des valeurs de X. Donc, si on veut vérifier les limites de cette fonction-là, on doit toujours vérifier la limite de gauche et la limite de droite. Donc, si on commence en vérifiant la limite de gauche pour une limite par partie de X. Et on va écrire ça, X a une valeur de moins 6, bien sûr. Et si on est à gauche, donc on veut aller à un chiffre, on y met un petit négatif dans le haut pour montrer qu'on va aller chercher une valeur un peu plus petite que moins 6. Et ce qu'on va écrire, en fin de compte, c'est que ce qu'on va chercher dans le fond, on va chercher la valeur de moins 6, par exemple, 0.001. Donc, quand ce que X est égal à moins 6, par exemple, on va prendre la valeur qui est le plus près à gauche, qui nous donnerait une valeur de moins 7. Tandis que si on prend la limite de droite, à ce moment-là, ce serait la limite de la fonction par partie de X. Lorsque X tend vers moins 6, mais un peu plus grand. Donc, c'est ça qu'on met un petit plus à côté. Donc, pour faire un exemple, on utiliserait donc un chiffre un peu plus grand que moins 6, qui serait moins 5.999. Donc, lorsqu'on est à moins 5.99 pour VX, donc on pourrait revenir sur nos valeurs de notre graphique. Bien, où est-ce qu'on va se trouver? Moins 5.99. On va se trouver à une valeur qui est de moins 6. Donc, si on fait notre vérification maintenant de nos limites, si on regarde, si on se souvient, c'est quoi les conditions pour qu'une limite soit réelle, il faut que la limite de gauche soit égale à la limite de droite. Et dans notre cas ici, les deux limites ne sont pas égales. Donc, on pourra dire à ce moment-là que la limite de la fonction par partie X, lorsque X tend vers moins 6, n'existe pas. Alors, un E à l'envers avec une barre à travers, ça veut dire n'existe pas. Donc, voici un autre exemple pour les limites par partie.